Bonjour et merci de votre présence et de votre curiosité à venir essayer quelque chose, peut-être, de nouveau. Je vais commencer par me présenter quelques minutes. Par la suite, on ira tout de suite faire nos expérimentations, surtout si vous avez faim. Par la suite, je vous dirai à quoi ça sert, cette pratique. À la fin, on se gardera un bon moment pour partager. Peut-être si vous vivez quelque chose de particulier ou si vous avez des questions, on aura un petit moment ensemble. Je me présente, je m'appelle Sylvie Béliveau. Je suis une éducatrice somatique. Éducation somatique, le mot soma vient du grec qui signifie corps vivant. Le corps tel qu'il est vécu est perçu de l'intérieur. Et le corps, la personne en fait, est abordé dans sa globalité. Et je vous donne un petit mot sur l'éducation somatique. L'éducation somatique, c'est le champ disciplinaire d'un ensemble de méthodes qui s'intéressent à l'apprentissage de la conscience du corps vivant, le soma, en mouvement dans l'environnement. Sur le site, justement, du regroupement pour l'éducation somatique, vous allez lire davantage sur la définition de l'éducation somatique, mais surtout sur les différentes méthodes qui existent et les différents cours offerts par mes collègues. Alors, pour ma part, j'enseigne des cours de conscience de soi par le mouvement qui s'inspire de l'une de ces méthodes, qui est la méthode Feldenkrais. Une méthode qui s'intéresse, entre autres, aux mouvements conscients et aux sensations ressenties. D'ailleurs, je viens de terminer un mémoire, on en parlait un petit peu plus tôt, un mémoire de maîtrise à l'UQAM, dans lequel je proposais des ateliers de Feldenkrais à des personnes aux prises avec une habitude de suralimentation. Des personnes qui mangent trop. On peut être plusieurs dans cette catégorie-là. Et les participants de cette étude ont expérimenté ce que j'ai nommé la conscience de soi par les gestes de l'acte de manger. Et c'est ça qu'on va aller faire un peu ce midi. La conscience de soi, je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais conscience de soi par les gestes de l'acte de manger. Ça pourra donner un petit aperçu de ce qu'on peut faire en éducation somatique, si vous êtes plus ou moins familier avec ça. Mais ici, ce midi, c'est un contexte plus spécifique, c'est plus particulier. Ce n'est pas de cette façon, généralement, qu'on procède en éducation somatique. Moi, je me sers de ça et j'ai créé un petit truc en relation avec ce qu'on fait en Feldenkrais. J'ai nommé mon atelier, ma séance de ce midi, de l'assiette au geste. Manger autrement par le geste conscient. De l'assiette au geste, parce que dans l'assiette, on sait à peu près, dans nos aliments, on sait quoi manger, quand, pourquoi. Mais est-ce qu'on sait vraiment comment on mange, comment mange-t-on concrètement avec les gestes? C'est ça, on va essayer ça. On va aller manger à peu près en dedans de 20 minutes. On a déjà cette petite règle-là, on a déjà entendu manger en 20 minutes. Mais c'est ça qu'on va aller faire. Ce n'est pas ce qu'il faut absolument. Je vais aller faire des propositions de mouvements, des propositions de mouvements qui invitent à ralentir pour mieux ressentir, pour mieux observer votre soma. C'est une manière, une manière de faire qui peut permettre des prises de conscience sur certaines de nos habitudes. Si vous êtes plus ou moins familier avec l'éducation somatique, ça se peut que vous ne ressentiez rien de particulier. Ce n'est pas grave, parce que la conscience de soi, la conscience de ses sensations, ça se pratique, ça s'apprend. On se donne le temps d'apprendre. Surtout, ce midi, c'est une courte pratique. Donnez-vous le temps, amusez-vous, ne prenez pas ça trop sérieusement. On aurait pu prendre la voie d'observer nos aliments dans l'assiette, un peu comme on fait en manger en pleine conscience, c'est-à-dire observer la couleur, la saveur ou l'odeur des aliments. Mais non, ce n'est pas ce qu'on va aller faire. Est-ce qu'on commence à manger? Allez chercher votre repas. Assoyez-vous confortablement, les pieds à plat au sol. Peut-être que votre position idéale, c'est jambes croisées, assis en taillère. Ça marche aussi. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on s'assoit confortablement, pieds au sol ou jambes croisées, et on commence à manger, tout simplement. Si vous n'avez pas de repas comme tel, on peut juste faire à semblant. C'est ça, Michel, c'est bon. On peut juste faire à semblant ou même le faire dans l'imaginaire. Ce faisant, sans chercher à corriger, sans chercher à modifier quoi que ce soit, observez votre assise. Quelle portion du bassin touche la chaise ou le dossier de la chaise? Quelle est la forme de votre colonne vertébrale en ce moment? Sans changer quoi que ce soit. Comment est le ventre? Parce que quand je dis posture, on est peut-être porté à vouloir modifier sa posture, alors juste voir ce qui est là, juste avant que je le dise. Et où s'oriente votre visage par rapport en relation avec l'assiette? Où s'oriente votre visage? Ça fait peut-être beaucoup de questions, mais on peut faire ça plus global. Et puis, oui, on va déposer notre plat. C'est là que, tantôt, on parlait un petit peu plus tôt. C'est ça qui est peut-être un petit peu plus compliqué. On dépose l'assiette quelques instants. On va prendre une pause pour aller faire une petite, une première proposition en mouvement. Déposez vos ustensiles. Avancez au bout de la chaise. Si vous étiez au fond, appuyez sur le dossier. Maintenant, on s'en vient au bout de sa chaise. Et si vous êtes au sol, restez là. On peut placer nos mains sur les cuisses. Et on va venir rouler à l'arrière des ischions. On va rouler son bassin à l'arrière, pas trop loin, pas trop fort, et à l'avant des ischions. On bascule le bassin un peu à l'arrière, un peu à l'avant. Si jamais vous vous posez la question, c'est quoi les ischions, cette portion-là? Ou encore? Je ne sais pas si on va voir comme il faut cette portion ici. En fait, c'est l'aspect plus osseux dans la fesse. C'est le bassin, la partie qu'on peut... Et tout ce qu'on va faire, c'est qu'on roule doucement, sans aller trop loin, ni à l'avant, ni à l'arrière. Et observez la colonne vertébrale. Observez le mouvement de la tête. Où va votre tête lorsque vous roulez à l'arrière des ischions et roulez à l'avant? Où va la tête? Où vont les épaules? Oui, je le fais avec vous. En principe, en général, on guide les mouvements par la voix. Là, j'ai décidé de le faire avec vous. Et puis, retrouvez une position confortable, ni trop en avant, ni trop en arrière, quelque chose dans lequel vous êtes confortable. Observez votre posture. Et puis, retrouvez une place confortable pour continuer de manger. On reprend une place confortable et on continue de manger. en observant, peut-être, est-ce qu'il y a des différences dans ma posture? Est-ce que, ça aussi, ça s'apprend de ressentir le avant-après. Est-ce que, déjà, j'ai modifié quelque chose dans ma façon de déposer mon bassin sur la chaise? Les appuis, le ventre, l'orientation du visage en relation avec l'assiette? Est-ce que j'ai quelque chose un petit peu plus, je ne sais pas, de différent par rapport à tantôt? Ça se peut que oui, ça se peut que non. Puis, pourquoi on ferait ça? À quoi ça sert de venir visiter notre posture et notre assise? Bien, c'est une façon de ralentir. Si vous avez l'habitude de manger rapidement, peut-être que de venir quelques instants dans sa posture peut nous aider à retrouver une façon plus agréable de manger moins rapidement. Peut-être aussi en ayant une posture plus longue, sans nécessairement dire droite. Ça peut peut-être favoriser la digestion, son état, son état émotif, par exemple. Ça peut peut-être même modifier sa respiration. Ça va jusqu'ici? J'ai trois, quatre propositions, donc on ne fera pas ça pendant, vous arrêtez de manger à tout moment. Est-ce qu'on se prend une autre pause? Déposons encore notre assiette, notre petite collation ou notre mouvement imaginé. Et puis, tout simplement, on va prendre une pause, on va fermer les yeux. Peut-être que ça va nous aider à mieux prendre conscience. Alors, fermons les yeux et remarquez, ou en fait, que remarquez-vous de vos lèvres? Textures de vos lèvres en ce moment. Textures de vos lèvres et même peut-être l'intérieur de la bouche. Et je vais vous inviter à faire une courte respiration en surface. Une petite respiration, force est rien, là. Petite respiration en surface, courte. Un peu plus courte que ce que vous êtes habitué de faire. Puis, observez ce que ça fait au niveau de la texture des lèvres, par exemple. Et qu'est-ce qui se passe à vos lèvres, à l'intérieur de la bouche, lorsque vous modifiez cette respiration pour une plus longue et ample respiration? Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque ma respiration est maintenant plus longue et plus ample, sans forcer, là? Est-ce que ça change? Est-ce que ça modifie quelque chose dans la texture de mes lèvres? L'intérieur de la bouche. Puis, on pourrait le refaire, s'il vous plaît. Une fois ou deux, une petite respiration courte et en surface, juste pour voir ce que ça donne comme sensation dans les lèvres. Versus une respiration plus ample. On est juste attentif à ce qui se passe au niveau de la bouche, l'intérieur de la bouche, les lèvres. Et puis, vous pouvez recommencer à manger. Vous pouvez commencer avant, mais continuez de manger, s'il vous plaît. Certaines personnes ont peut-être remarqué qu'en ayant une respiration, quand on ouvre, on inspire d'une façon plus ample, ça crée une façon de ressentir les lèvres plus tendres, plus souples, peut-être disposées à mieux apprécier les aliments. On peut imaginer, par exemple, une personne qui a les lèvres pincées. Si on est dans un état particulier, on pense à quelque chose, on mange les lèvres pincées. Versus des lèvres qui sont plus souples. Peut-être que ça donne un plaisir qui s'accentue en changeant juste la texture des lèvres. On entend parfois, quand je suis stressé, je mange plus. Alors si, par la respiration, j'arrive à détendre mon visage, avoir un visage détendu envoie le message à l'ensemble de soi de se détendre. On peut même l'essayer, même si vous êtes en train de manger, c'est de te retrouver un visage plus haut neutre. Peut-être, ceux qui commencent pour la première fois dans une approche d'éducation somatique, peut-être que ce ne sera pas si évident, si vous êtes déjà habitués, juste à relâcher un petit peu le visage, retrouver une expression haut neutre, ça peut aider à relâcher un petit peu. Puis, à quoi ça sert? Apprendre à retrouver un visage haut neutre pourrait permettre de manger dans un état plus favorable et être davantage dans ce fameux instant présent. Il y a un proverbe zen qui dit, « Quand tu marches, marche. Quand tu manges, mange. » Je ne sais pas si vous avez cette habitude, mais moi je mange souvent soit devant l'écran, soit devant la télévision, ou avec des pensées, ou essayer d'enlever un petit peu dilué et être seulement dans l'action de manger. En tout cas, le plus souvent possible. Ça se passe bien? Est-ce qu'on continue? Une autre fois, on va aller déposer notre assiette. On va aller jouer avec quelque chose d'un peu différent. On va venir déposer le coude sur la table. Oh, là, on défait l'étiquette à la table. Coude sur la table, l'avant-bras à la verticale. Bon, si je suis au sol, je pourrais trouver une place, je pourrais même s'appuyer sur soi-même, trouver une façon très confortable. Et ce que je veux, c'est trouver un mouvement dans une intention de légèreté. Et tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener la pompe de main, la pompe de main s'orienter vers la table ou vers le sol et vers le plafond. Alors, c'est très simple. Les doigts sont tranquilles, sont mous. Je sais qu'ici, on aurait tendance à vouloir allonger les doigts, mais on va garder ça vraiment plus relaxe. Et on va ajouter une autre petite proposition. Cette même main-là, on va venir déposer l'avant-bras au sol ou sur soi, peu importe. Et moi, vu que vous ne voyez pas ma table, on va dire que ça, c'est ma table. Et il y a du sel très fin sur cette table ou peu importe. Et on va venir avec les doigts chercher du sel. Sel très fin, très doux. Et on va faire un petit mouvement de légèreté et même peut-être sensuel. Juste pour changer notre intention dans notre geste. On s'amuse à modifier un peu l'intention dans le geste. C'est amusant, ça c'est aussi calmant. Mon sel imaginaire. Allez reprendre votre plat, la fourchette, la cuillère et observez s'il y a quelque chose qui apparaît de différent dans la façon de tenir l'ustensile. Dans la qualité du geste. Dans le rythme. Est-ce que j'ai gardé cette même intention d'amener, parfois dans ce petit exercice, on peut remarquer que la fourchette finalement est beaucoup plus pesante que tantôt ou il y a quelque chose de différent qui apparaît. Ou pas. C'est juste pour faire différent. Par exemple, si j'ai tendance à manger dans un mouvement plus brusque, peut-être que ça donne un indice sur notre habitude de manger rapidement, par exemple. Mais ce type de propositions, ça aide juste à faire autrement, pour prendre conscience de son habitude. On vient faire des variations pour créer des différenciations. Et une citation de Feldenkrais que je vais peut-être un peu maganer, là. On ne peut faire ce que l'on veut si l'on ne sait pas ce que l'on fait. Je ne peux pas faire ce que je veux si je ne sais pas ce que je fais. Pour ça, il faut que j'en prenne conscience. Une fois que j'en ai pris conscience, je suis en mesure peut-être de changer quelque chose. Vous me direz si vous avez senti quelque chose de particulier dans le geste, dans la fourchette. Pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir notre assise. On est allé voir la texture des lèvres. Peut-être aussi au niveau de la respiration. On est allé voir aussi l'intention dans le geste. On aurait pu visiter plein d'autres choses. Mais aujourd'hui, je voulais garder ça simple. Mais j'en ai un petit dernier. Un petit dernier, peut-être amusant. Peut-être pas, je ne sais pas. Vous avez apporté quelque chose à boire. Allez prendre une gorgée en observant comment vous faites ça. On n'est peut-être pas obligé de prendre une gorgée à chacune des fois. Mais remarquez quels doigts, quelles mains vous utilisez. Quelle est la trajectoire. Et pour le plaisir, on va s'amuser à changer une trajectoire. C'est vous qui décidez. On peut changer la façon de tenir notre... Brûlez-vous pas si vous avez une tisane ou un thé. changer, modifier la façon de prendre. Soyez créatifs. Une petite minute. Mais je sais que vous êtes des gens créatifs. Si vous êtes ici, il y a des fortes chances. Vous voulez essayer quelque chose de nouveau. Et lorsque je change ma façon de faire, est-ce que j'ai le même... le même plaisir? Est-ce que ça goûte la même chose? Ça, ça serait intéressant à observer. Ça me rappelle que le matin, quand je prends mon thé devant l'ordinateur, je vais faire ça. Mais si un après-midi, j'ai envie de lire avec ma petite couverture et tout et tout, et je me fais une tisane ou un thé, je vais prendre ma tasse de cette façon. on dirait que ça me donne plus de satisfaction. Ça me donne du plaisir. C'est plus réconfortant. Donc, nos gestes en relation avec la tasse, les ustensiles, procurent aussi du plaisir. Ça va, ça, jusqu'ici? Je voudrais aussi dire que ce ne sont pas des mouvements que j'appelle des mouvements prescription. Fais ça, ça va donner ça. Fais-en huit, ça va donner ça. Non, ce sont des explorations, des mouvements pour explorer, pas nécessairement à répéter, mais à explorer. Puis peut-être, ça va nous amener vers des prises de conscience sur sa façon de s'alimenter, de nos comportements alimentaires, vers nos habitudes. Mais si vous avez une pratique en éducation somatique, une fois qu'on a une certaine pratique dans la vie quotidienne, ça vient à s'installer naturellement. J'arrive plus facilement en mangeant. Oh, je vais juste jouer un petit peu avec ma posture. Je vais prendre conscience plus souvent de ma respiration, de l'expression de mon visage. Fais qu'une pratique, ça vient à s'intégrer. Voilà, vous pouvez continuer de manger. Moi, je vais enchaîner avec la partie dans laquelle je viens vous raconter, vous dire à quoi ça peut servir une pratique comme ça en éducation somatique, comme on le fait cet après-midi, ce midi, ou ce soir pour certaines personnes. Alors, l'idée, c'est d'être plus conscient en mangeant, plus conscient de soi en mangeant, et réaliser que nous mangeons avec l'ensemble de soi. La pratique mène à intégrer cet état de présence à soi, comme je disais un petit peu plus tôt, à retrouver son neutre plus spontanément, sans nécessairement devoir faire des propositions. Parce qu'il y en a qui me disent, ah, mais je mange, mais il faut que je m'arrête pour faire telle ou telle chose. Oui, on peut avoir une pratique, un repas dans la semaine, et puis ça vient à s'intégrer. Ça peut être bon aussi si vous avez envie ou si vous avez besoin de modifier certaines habitudes alimentaires. Par exemple, si vous avez des habitudes qui vous poussent à manger trop, à manger trop rapidement, ça peut servir, vous aimeriez retrouver la sensation de faim. J'entends ça souvent, je ne sais pas quand est-ce que j'ai faim, je ne sens plus la sensation de faim. Et encore mieux, reconnaître la sensation de satiété. Si on est dérangé par toutes sortes de choses, ça se peut qu'on ne soit pas à l'écoute et ne pas ressentir la sensation de satiété qui est la sensation de ne plus avoir faim. Ou tout simplement, vous voulez être plus présent, plus conscient lors des repas. Si vous mangez devant la télévision, on s'aperçoit, on a déjà fini de manger, on était tellement hypnotisé par le téléviseur ou l'ordinateur qu'on n'a pas pris conscience de ce qu'on était en train de manger. Ça peut aussi aider lors des choix, lors du choix des aliments. Qu'est-ce que je veux manger? Ça peut même servir à l'achat des aliments. Lorsqu'on est plus présent à soi, de ses sensations, le choix déjà à l'épicerie. Est-ce que j'ai envie de me sentir comme ça? Si j'achète ça, je vais me sentir de telle ou telle façon. Ça peut être une autre façon de développer cette expertise de soi pour choisir ses bons aliments. Ça peut servir à être plus autonome, c'est-à-dire plus libre dans ses comportements. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez essayé plusieurs régimes, plusieurs façons de faire et on développe cette espèce de police intérieure. Mange pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. On a plein de petites règles, surtout si vous avez déjà fait plusieurs types de régimes. On essaie de diluer ça, de retrouver sa propre autorité au niveau de l'alimentation. Ça sert aussi à plus de conscience de soi, connaissance de soi et confiance en soi aussi. Connaissance de soi. Pourquoi je mange ça? Je suis stressée. Il y a des liens à faire, évidemment. Et confiance en soi. Si vous avez eu des troubles même trop manger. Si je mange ça, je vais trop manger. Leur prendre sa confiance en soi. Ça peut servir à ça aussi. Prendre conscience de certaines structures. Une qui est facile. Il est midi, il faut que je mange, c'est l'heure de dîner, même si je n'ai pas faim. Des fois, on n'a pas faim, mais comme c'est l'heure de manger, on mange. Il y aurait peut-être des ajustements. Il y a des structures familiales, des petits trucs aussi qu'on pourrait trouver apparaître. Une chose que je dis souvent aussi, je dis qu'on mange nos souvenirs. Par exemple, la semaine dernière, j'ai acheté du sirop d'érable. Ça devait faire à peu près dix ans que je n'avais pas acheté de sirop d'érable. et en bonne québécoise que je suis. J'ai versé mon sirop d'érable parce qu'on veut goûter et voir si c'est une bonne marque. Je prends la cuillère de sirop d'érable et ça fait tout. Les souvenirs sont montés, les crêpes que ma mère faisait, le pain doré. Je me suis vue dans ma cuisine quand j'étais petite dans la cuisine de mon enfance. Ça, c'est vraiment intéressant de revoir ces souvenirs reliés à l'alimentation. Des fois, on mange nos souvenirs et vice-versa. Manger avec plus de plaisir, ça sert aussi à ça. Plus de satisfaction. Plus de satisfaction, pas seulement qu'avec les aliments. Rendre l'expérience des repas plus nourrissante globalement. Parce que si je vous dis penser à plaisir de manger, plaisir de manger, peut-être que vous allez voir un plat de pâte, des sauces, du fromage, du pain, des desserts, du chocolat ou du vin. C'est souvent relié à ce qu'il y a dans notre assiette. Mais évidemment, le goût des aliments, la vue des aliments, l'odeur, la texture apportent du plaisir. Le lieu où on mange aussi peut apporter évidemment du plaisir, la compagnie, les gens avec qui on mange. On peut préférer manger seul, mais on peut préférer manger avec d'autres. Mais aussi, qu'est-ce qui peut apporter du plaisir, un peu plus de plaisir global, les ustensiles? Oui, on va voir, je vais vous montrer un petit truc tantôt pour vous faire sourire. La vaisselle, la chaise sur laquelle on mange ou peu importe, les vêtements. Les vêtements, si ma ceinture est trop serrée, ça peut enlever un peu de plaisir ou on est avec des vêtements qu'on ne veut pas salir, on est juste avant une présentation, par exemple, ça enlève un peu du plaisir global de manger. Mais évidemment, la posture, penser à manger dans cette posture, c'est pas aussi, ça dit moins oui à l'action de manger. La posture, les mouvements, les sensations influencent également le plaisir. C'est comme si en même temps on est dans la relation à ce qui se passe à l'extérieur, notre environnement, ce qu'on disait tantôt, environnement, en relation avec son vécu intérieur. Il y a tout un monde de sensations, de vécu intérieur qu'on met en relation avec ce qu'on mange, dans quelle atmosphère et l'environnement. Je vous fais un petit partage d'écran pour vous faire sourire. Pantôt, Jean, je parlais d'ustensiles. Imaginez manger avec cette fourchette, la façon de placer la bouche. C'est assez particulier, manger un spaghetti avec ça. Ou, je ne sais pas si c'est le cas, mais peut-être qu'elle est très lourde. Imaginez si elle est très lourde ou piquer, si vous mangez de la viande, piquer dans la viande. Ça enlève un peu de plaisir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vois, mon ange jasera tantôt. Sinon, les amateurs de vin, imaginez un bon vin dans ce verre-là. Ça modifie un petit peu le plaisir habituel. et une petite dernière, la chaise. Une chaise qui vous éjecte aussitôt assis, c'est un petit peu ça. On peut ressentir, je ne sais pas si vous voyez encore ce que je vois, mais c'est plus ou moins confortable ou peut-être plus confortable, mais juste pour démontrer que la chaise ou notre environnement vient jouer dans nos ressentis. Voilà. Là, je viens vous parler de, je vais vous lire trois témoignages qui ressortent de mon mémoire juste pour vous voir à quoi ça sert cette pratique-là. Je ne mettrai pas tout de suite les trois. Alors, depuis le début des cours, j'ai perdu 14 livres et je pense que je ne vais pas les reprendre en continuant à faire mes exercices. Ce fut une belle découverte et c'est sûrement mieux que de faire un régime. Je prends conscience de ce qui est bon pour moi et j'atteins mon niveau de satiété plus vite. Alors, cette personne est à la retraite et elle a travaillé toute sa vie avec 30 minutes pour dîner. Donc, cette personne a appris à manger rapidement et tout ce qu'on a fait en fait avec cette personne dit exercice mais ses propositions de mouvement, il a juste appris à ralentir, être plus présent à soi. Quand même, deux personnes sur 12 ont perdu du poids. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Mais quand même, 14 livres, je ne m'attendais pas du tout à ce type de résultat. Ensuite, une autre. Ces prises de conscience me semblent plus justes que celles imposées de l'extérieur et ont donc plus de chances de durer dans le temps. De façon générale, je trouve que je suis plus calme et moins pressée quand je mange et que j'ai découvert plusieurs façons de rendre l'expérience plus agréable et satisfaisante. Alors, cette personne, elle parle des régimes ou des choses qu'on lui a imposées. mange ça, mange telle affaire, mange à telle heure. Donc, plusieurs, comme je disais tantôt, ceux qui ont suivi plusieurs régimes, donc, on se fait souvent imposer des choses de comment manger. Alors, cette personne, elle a trouvé une espèce de confiance en elle-même, retrouvé son autonomie, capacité de faire par elle-même. Donc, elle a développé une façon d'être plus en contact avec elle-même. On en revient toujours pas mal à la même chose. une troisième. Pour moi, c'est la première fois de toute ma vie que je me questionne sur ma suralimentation, que je veux regarder et comprendre ce qui se passe dans mon rapport à la nourriture. Bien, je trouve ça intéressant parce que c'est peut-être un des premiers pas pour aller vers un diététiste ou un psychologue ou peut-être aller vers un autre professionnel ou tout simplement poser les questions. et pour moi, personnellement, tout le processus du mémoire m'a aussi, on pourrait dire, parce que j'ai un très long parcours de troubles alimentaires qui a terminé par une habitude de suralimentation. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce thème avec le mémoire. Une habitude de suralimentation, c'est juste une habitude de trop manger. Alors, j'ai fait toute ma vie, j'ai eu certains troubles alimentaires et ça s'est terminé avec ça. Donc, l'éducation somatique m'apprend toujours à ressentir, à mieux ressentir, à mieux me traiter aussi. Et je développe de plus en plus cette pratique que je nomme, en fait, c'est assez simple, c'est comment je vais me sentir avant les repas, pendant et après. Avant, c'est je ne veux pas être trop affamée, je ne veux pas être trop dans un état de stress, ça fait que j'apprends à me calmer, par exemple. Pendant, je suis présente à ce que je fais, en tout cas, j'essaye le plus souvent possible, puis de savourer, d'être totalement là. En tout cas, c'est une pratique. Et après, si vous avez déjà eu la... je ne sais pas si c'est déjà arrivé de trop manger et après, on est plus lourd, on voudrait aller marcher, mais on se sent trop lourd. Cette sensation-là, je ne suis plus capable de la vivre, j'essaie toujours de manger en fonction du après aussi. Voilà. Maintenant, je vais aller faire une petite conclusion avant de notre partage. Une petite conclusion, en fait, je vais vous la lire, c'est le dernier paragraphe de mon mémoire. C'est un petit peu long, ça fait que je vais vous le lire. Alors, je me permets de conclure sur cette citation de Roth, Janine Roth, qui dit que notre relation à la nourriture est la réplique à une plus petite échelle de notre relation à la vie elle-même. Autrement dit, nous mangeons comme nous vivons. Nous vivons comme nous mangeons. Puisque l'un est le reflet de l'autre, je pense qu'il devient capital de prendre conscience de notre relation à l'alimentation via nos mouvements, nos sensations, nos émotions et notre pensée. Dans une certaine mesure, l'action de manger est évidemment essentielle. Mais malgré sa banalité et sa récurrence quotidienne, parce qu'on mange trois fois par jour, cette action offre de multiples occasions d'activer la conscience de soi. La pratique de la conscience de soi dans l'acte de manger peut certainement contribuer à créer plus de sens dans nos comportements de tous les jours, à être plus en cohérence avec nos aspirations profondes et enfin, à améliorer notre vie elle-même. On prend jasé tantôt de ça. Là, je vous donne mon site internet ici pour voir ce que je fais ou si vous avez des questions à me poser si vous voulez lire le résumé ou mon mémoire. C'est quand même... Cet atelier, je donne un atelier d'une journée sur ce qu'on vient de faire, mais avec un peu plus vaste. Mais je veux préciser que lors de ce type d'atelier, j'invite les participants à venir au sol pour faire de l'éducation somatique. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Au sol, sur un autre tapis et je propose des mouvements. Et de là, ça permet d'apprendre la conscience de soi, comment ça... à mieux ressentir, apprendre à ressentir, comment prendre conscience. Et ensuite, je fais des petites expérimentations plus spécifiques, un peu comme ce qu'on a fait ce midi. Alors, on peut dire que ici, l'éducation somatique est appliquée dans un contexte de santé, de mieux-être, je pourrais dire ça. mais je préfère de plus en plus dire, c'est dans un contexte de retrouver le plaisir, retrouver le plaisir de manger. L'éducation somatique s'applique dans d'autres sphères aussi. Je vous partage, oui, j'en profite, mais c'est pour aussi dire, je donne des cours de conscience de soi au Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire se mouvoir consciemment pour percevoir autrement. C'est juste aussi pour vous montrer qu'on peut appliquer l'éducation somatique dans différentes sphères. Ici, les gens viennent faire du mouvement somatique, par la suite, on vient voir les œuvres d'or et on apprend à percevoir autrement. Ensuite, je vous donne le site Internet du regroupement pour l'éducation somatique et là, vous allez voir les praticiens, les éducateurs somatiques offrent des cours, généralement des cours en groupe, des cours en individuel, des ateliers sous différentes formes, des ateliers de différents thèmes et les praticiens, les éducateurs somatiques peuvent aussi avoir des spécialités et sur le site du regroupement, vous allez retrouver tout ça. Les portes ouvertes sont jusqu'à samedi et venez voir ce que mes collègues ont préparé pour vous. C'est sûrement très intéressant aussi. Alors, voilà, on va passer à la portion partage et questions, mais je vais quand même arrêter l'enregistrement pour qu'on se sente un peu plus libre. Voilà. Merci. Merci.